L'orchestre philharmonique en Côte d'Ivoire s'est donné pour mission la transmission des techniques de l'art du spectacle et la musique. Plus de 100 enfants âgés de 6 à 16 ans font leur apprentissage. On peut les voir accorder leurs instruments avec passion et volonté, comme ces jeunes qui souhaitent devenir des professionnels de ce métier. Je vais être musicienne professionnelle parce que l'orchestre va changer ma vie. J'arrive, l'orchestre est une chose importante pour nous. Ça nous aide à bien nous organiser, bien nous tolérer et bien nous comporter en discipline. C'est en toute liberté que les jeunes débutants en musique procèdent au choix de leurs instruments de préférence. Les enfants qui fréquentent cet orchestre philharmonique. Le chef d'orchestre Fabrice Kofi raconte sa passion aux côtés des jeunes qui débutent leur formation par l'histoire des instruments et ensuite la découverte des notes musicales. On fait le chemin inverse de ce qu'un orchestre traditionnel fait. C'est-à-dire au moment où l'orchestre traditionnel est le rassemblement de tous les meilleurs qui ont passé les concours, qui ont eu leurs diplômes, etc. Ici l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiené a commencé par l'arrivée. C'est-à-dire on les rassemble d'abord en orchestre et c'est là qu'ils découvrent les instruments, la technique de jeu, le solfège, la musique et tout. Cet environnement musical est un cadre propice à l'épanouissement des enfants. Cet orchestre est un véritable moyen pour ces enfants de s'épanouir. Le jeune Siakasi Savané, âgé de 15 ans, rêve de devenir un super thromboniste. Ça a changé ma vie. Depuis tout petit, je rêve d'être musicien. Je rêve de faire thrombone et je veux jouer. Depuis tout petit, je rêve d'être musicien. Et aujourd'hui, ma rêve, c'est réaliste. En août 2023, les enfants ont joué devant le président ivoirien Alassane Ouatera pour célébrer les 63 ans de l'indépendance du pays. Juste un an après le démarrage des activités de l'orchestre philharmonique dans la ville de Niené. Sous-titrage ST' 501